Juste parce que c'est important en effet de ne pas oublier l'histoire, quelques semaines avant les élections présidentielles, Marine Le Pen et Florian Philippot ont soulevé une question que le Front National n'avait pas touchée depuis les décennies, la question de la rafle du Veldiv. Tout d'un coup, d'abord Florian Philippot, puis Marine Le Pen ont dit « Mais non, Vichy n'est pas responsable, c'est plus compliqué, il y avait quelques personnes, mais en gros, la France n'est pas responsable. » Ça a provoqué un scandale assez important, suite au fameux discours du Veldiv de Jacques Chirac de 1995. Et on sait, d'ailleurs, parallèle historique, Marine Le Pen a fait cette déclaration lors du grand jury RTL Le Monde, qui est l'émission au cours de laquelle son père avait déclaré en 87 que l'extermination des Juifs, les chambres à gaz, était un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est lors de la même émission, avec le même intervenant, Olivier Masrol, qui est un drôle de type par ailleurs, si j'ai le temps j'en dirai un mot, qu'elle a fait cette déclaration. Et rien n'est innocent dans les codes de l'extrême droite. Rien n'est innocent dans les codes de l'extrême droite. Pourquoi est-ce qu'elle a ressorti cette question ? Parce que tout au long de la campagne électorale du Front National, on a vu réapparaître des éléments tout à fait tirés du passé, qu'on croyait dédiabolisés, mais qui ne le sont pas du tout. J'en prends quelques exemples. Quand Marine Le Pen a dit « Je démissionne de la présidence du Front National », elle a laissé la présidence un type qui s'appelle Jean-François Jalc, très peu connu, mais qui a été nommé et qui a dû se retirer une semaine après parce qu'il avait été découvert, qu'il avait tenu des propos négationnistes. Il avait expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir de chambre à gaz parce que le gaz si plombé ne pouvait pas fonctionner, enfin bref, des tas d'histoires comme ça. Donc on voit que le Front National, et surtout à l'occasion de cette question du Valdivre, il y a un point historique qui est réapparu, c'est que lorsqu'il y a eu la rafle du Valdivre à Paris, la police française a massivement participé, puisqu'on sait que ça a été organisé de A à Z par la police française, par Bousquet, mais il y a eu aussi des volontaires, des bénévoles qui ont participé. Il y a eu 300 militants du Parti populaire français de Doriot qui ont participé au rafle dans les quartiers et dans le service d'ordre au Valdivre, en juillet 1943. Or, parmi les fondateurs du Front National, il y avait des cadres de ce Parti populaire français, dont le secrétaire à l'organisation de ce parti, Victor Barthélény, qui a été l'organisateur du Front National, d'ordre au nouveau et du Front National. Donc on voit que cette question de l'histoire, de la tradition de l'ADN, si je puis dire, de ce parti, dont le président d'honneur reste toujours Jean-Marie Le Pen, qui a prêté de l'argent pour que la campagne Marine Le Pen se fasse, et surtout on a vu réapparaître tout ce noyau dur, Frédéric Châtillon, Péninck et toute une série d'autres, qui ont été vraiment les organisateurs de la campagne de Marine Le Pen. Ce sont eux qui tiennent les finances, ce sont eux qui tiennent l'appareil secret, qui avaient un local parallèle. Et alors, une anecdote tout à fait intéressante, ce sont des gens qui connaissent très bien l'histoire. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez vu la polémique récemment à propos de Michel Audiat, dont on a découvert qu'il avait tenu des propos absolument atroces pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a participé à des tas de revues collaborationnistes, c'est un antisémite forcené, un ami de Céline, enfin bref. Or, dans un bouquin très détaillé de Martine Turquie de Mediapart, elle raconte sa visite dans le quartier général de Marine Le Pen, tenue par ces gens châtillants et co, et elle dit « Je suis surpris partout, il y a des citations de Michel Audiat, parce que ces gens-là adorent Michel Audiat. » Donc on pensait qu'ils l'aimaient à cause d'un humour un peu lourdingue, mais en fait, eux savaient déjà, je le répète, la question des codes est extrêmement importante. Donc il y a cette question-là. Et puisque je parle de Marine Le Pen, je voudrais dire un point important. On a cru que la défaite de Marine Le Pen aux élections présidentielles représentait un tournant après la période très difficile qu'on a vécue avec le Brexit, puis l'élection de Trump aux États-Unis. on s'est dit « Ah, pour la première fois, il y a eu la défaite de l'extrême droite en Autriche, à la présidentielle, pas à la législative, puis maintenant, il y a la défaite de Marine Le Pen à la présidentielle en France. Est-ce que quelque chose est en train de se passer dans le bon sens ? » Or, malheureusement, on y a tous cru un peu. Or, malheureusement, ce qu'on voit dans l'Europe, on a déjà parlé, en Allemagne, en Autriche, en République tchèque, que l'extrême droite et la droite radicale viennent de gagner massivement les élections en Tchéquie, 30% pour la droite radicale, 10% pour l'extrême droite, dirigée par un type qui a un nom japonais, dont je n'ai pas noté le nom, mais aussi au Japon, pour ne pas être que européen, le Premier ministre Sunitizo Abe, qui nie les crimes du Japon dans la Deuxième Guerre mondiale, a été reconduit massivement, en raison du contexte aussi avec la Corée du Nord, etc. Donc on voit que partout dans le monde, il y a un mouvement extrêmement profond de droitisation, et ces gens s'encouragent les uns les autres. Il est évident que la victoire en Tchéquie, en Tchécoslova, ex-Tchéque, enfin République tchèque, a été favorisée par la victoire de l'extrême droite, enfin la poussée extrêmement forte de l'extrême droite en Autriche, que la victoire de l'extrême droite en Autriche a été favorisée par la poussée de l'extrême droite en Allemagne, etc. De la même manière que Trump avait dit, il y a eu le Brexit, il y a eu le Brexit, moi je vais vous faire un Brexit multiplié par 3. Et d'ailleurs il l'a fait. Et le deuxième et dernier point, je ne sais pas si tu m'as dit une minute, deux minutes. Alors je vais conclure sur un point. Évidemment il y a toutes les questions sociales, très importantes de discrimination, de couches populaires qui se sentent, comment dire, mises de côté, qui perdent leur emploi, etc. Mais il y a une question, il y a une autre question qui se pose. L'Autriche a un taux de chômage extrêmement bas. La République tchèque a un taux de chômage extrêmement bas parce qu'elle a pu intégrer toutes sortes d'entreprises et d'usines et que c'est un pays plutôt prospère. En Allemagne, certes il y a l'Allemagne de l'Est, ex-Allemagne de l'Est, où il y a d'énormes problèmes sociaux, mais là où l'AFD d'extrême droite a aussi fait un score très important, c'est en Bavière. La Bavière est la région d'Allemagne la plus prospère et de loin. Et donc on voit que là, il n'y a pas simplement des questions sociales, de désespoir social, comme on a pu le dire à propos du Front National, mais il y a aussi des questions identitaires, entre guillemets, des questions historiques. La Bavière, l'Allemagne, l'Autriche, on a remarqué à juste titre qu'il n'y a pas eu de dénazification, c'est surtout en Autriche, puisqu'il y a le nid de la victime de l'Anschluss. Bref, ces questions identitaires sont extrêmement importantes, et je conclue d'un mot, puisque par exemple, si vous regardez le titre du Monde aujourd'hui, le futur dirigeant du grand parti de droite en France, les Républicains, Laurent Wauquiez, le titre est, Laurent Wauquiez va faire une politique dure identitaire. Donc on voit bien qu'il y a les questions sociales, mais il y a aussi les questions d'antiracisme et d'antifascisme, et c'est pour cela, et je me réjouis d'être ici avec vous tous, que les questions de la lutte antiraciste et antifasciste ne doivent pas disparaître derrière simplement les questions sociales. Il faut porter haut et fort ce drapeau-là. Merci.